parier systématiquement sur la victoire de Liverpool. Bonne ou mauvaise idée ? C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait l'exercice la semaine passée avec la Juventus de Turin où on avait vu que sur les dernières saisons, c'était une stratégie de gagnant de miser sans réfléchir sur la victoire de la Juventus. Dans cette vidéo, je vous fais le même exercice, mais sur Liverpool. Donc la question est toujours la même. Est-ce que si, sans me poser une question, sans faire d'analyse, je mise systématiquement, automatiquement sur la victoire de Liverpool, je fais un profit à la fin de la saison, au bout de la saison ? Alors, première chose, concernant la saison 2019-2020, donc la saison en cours, je ne fais même pas l'exercice vu que c'est évident que cette stratégie aurait été gagnante vu que Liverpool a gagné tous ses matchs sauf un seul match nul. Donc inutile de faire un calcul mathématique ou une analyse dans Excel en un coup d'œil, je suis certain que cette stratégie est gagnante. Maintenant, la question à se poser, c'est, voilà, il est facile de se dire que cette stratégie est gagnante cette saison, mais qu'en est-il des saisons précédentes ? Donc, je commence mon analyse pour la saison 2018-2019, c'est-à-dire la saison passée. J'ai repris ici tous les matchs de Liverpool. D'abord tous les matchs à domicile, ensuite tous les matchs à l'extérieur. Ici, j'ai à chaque fois le résultat. H pour la victoire à domicile, D pour le match nul, et A pour la victoire de l'équipe à l'extérieur. J'ai décidé de miser 100 euros sur chaque match, pour la victoire de Liverpool. Premier exemple. Ici, j'ai un PNL, donc un profit de 27 euros. Pourquoi ? Parce que je mise 100 euros, a une cote de 1,27 sur Pinnacle Sport, et Liverpool a bien gagné. Donc, je gagne 27 euros. Quand Liverpool perd, ou du moins match nul ou perd, donc quand Liverpool ne gagne pas, eh bien, je perds mes 100 euros. Et je fais ce calcul pour chaque match. Au bout de la saison, pour la saison passée, en faisant cela, j'aurais gagné 323 euros. En termes de ROI, c'est une stratégie qui a un ROI de 8,5%. Donc, je divise le profit par les mises totales, 38 matchs à 100 euros, 3800 euros. J'ai fait le même exercice cette fois. J'ai été un peu plus loin. J'ai fait l'exercice avec le Draw No Bet. Donc, le Draw No Bet, c'est quoi ? C'est... un pari, un type de pari dans lequel on retire le match nul. C'est-à-dire que si c'est match nul, ma mise est remboursée. Exemple, ici, qui est une grosse différence, c'est que Liverpool fait match nul contre Leicester. Dans la stratégie de miser sur la victoire d'Iverpool, je perdais 100 euros. Maintenant, je ne perds plus rien. Je fais 100 euros de profit. Donc, ni profit, ni perte. Par contre, le prix à payer, c'est que quand Liverpool gagne, la cote est beaucoup plus faible. Donc, elle-ci, elle était à 1,07. C'est-à-dire qu'en victoire sèche, Liverpool avait gagné et j'avais gagné 27 euros. Enfin, on aurait gagné 27 euros. Et en dronopette, je ne gagne que 7 euros. Forcément, vu que c'est un pari moins risqué, c'est un pari sécurisé. Donc, en faisant cet exercice-là, encore sur chaque match de Liverpool, sur ces 38 matchs, eh bien, on voit qu'au bout de l'année, j'aurais gagné un peu moins, 270,28 euros, un ROI de 7,11%. Donc, un peu moins que la victoire sèche, mais ça reste un très bon ROI et c'est un pari sécurisé qui est plus grave. Alors, une saison, ça ne signifie pas grand-chose. Donc, pour avoir encore plus de données, j'ai fait un exercice sur la saison 2017-2018. Je ne répète pas les règles du jeu, mais si je fais le calcul, en prenant chaque match de Liverpool, en fonction de sa victoire, ou sa défaite, ou son match nul, eh bien, voilà. La saison précédente, par contre, donc la saison 2017-2018, en faisant cette stratégie sans réfléchir, on aurait perdu 586 euros. ROI des astreux de moins 15,42%. Mais encore une fois, j'ai fait l'exercice avec le draw no bet et là, je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans cette analyse, c'est qu'on passe à une petite perte négligeable sur la saison de 35,88 euros, soit un ROI négatif de moins 0,94%. Et donc, là, on voit tout l'intérêt d'un pari de type sécurisé, donc le draw no bet, on retire les matchs tulle, une équipe comme Liverpool, le Liverpool qu'on connaît aujourd'hui, vous allez voir que ça reste une grande équipe, et qu'une mauvaise saison pour un club pareil, c'est surtout une saison avec beaucoup de matchs nuls. Ça reste une grande équipe, ça n'aura jamais énormément, sauf saison désastreuse, désastreuse, une équipe pareille n'aura jamais énormément de défaites, par contre, énormément de matchs nuls. Ce qui fera que cette saison ait une mauvaise saison pour une équipe du top. Voilà, ici, si je reprends les victoires sèches, on peut se dire, donc, cette saison actuelle, 2019-2020, forcément, cette stratégie est gagnante. Saison précédente, 2018-2019, cette stratégie est aussi gagnante. saison 2017-2018, cette stratégie est vachement perdante. En drône au bête, par contre, on voit que saison 2020, donc 2019-2020, pardon, je ne fais pas l'exercice, vu que voilà, il n'y aurait eu, il n'y a que des victoires de Liverpool, il y a un match sur, qui est remboursé dans ce cas-là, donc, je suis sûr que c'est une stratégie gagnante. Saison précédente, 2018-2019, je fais le calcul ici, ROI de 7,11%, dont, sincèrement, au point de vue ROI, très proche, de la victoire sèche, ok ? Et alors, là, c'est le gros point fort d'une drône au bête, c'est que, voilà, on voit que c'est un pari sécurisé, vu que quand les choses tournent mal, je perds beaucoup moins. Dans cette stratégie, j'ai un ROI de moins 0,194%, au lieu d'un ROI de moins 15,42%, donc, très intéressant, quelque chose que je vais retenir. Voilà, alors, cette stratégie, est-elle une bonne idée, une mauvaise idée ? Eh bien, ici, on peut voir, voilà, que même avec une équipe comme Liverpool, une équipe du top, si on applique cette stratégie sans réfléchir d'une saison à l'autre, de manière mécanique, on va forcément tomber sur des saisons où on perd de l'argent. Si je regarde ici, je perds beaucoup plus que ce que j'ai gagné. Donc, évidemment, c'est une stratégie qui peut être payante si on choisit la bonne saison. Donc, la crise, c'est de choisir la bonne saison. Alors, comment savoir quand ça va être la bonne saison ? Eh bien, ça, c'est par vos connaissances, vos connaissances de l'équipe. Alors, on peut se dire, voilà, la saison passée, elle était bonne. L'équipe ne s'est pas déforcée, au contraire, elle s'est renforcée avec tel et tel joueur, donc, potentiellement, elle est beaucoup plus forte. Si vous avez confiance en une bonne saison de Liverpool, cette stratégie peut être gagnante. OK ? Deuxième méthode, c'est de se dire, je ne rentre pas en début de championnat, mais j'attends quelques matchs. Je ne sais pas, 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs, à vous de voir, peut-être jusqu'à la mi-saison, jusqu'à ce que, en fait, vous ayez la conviction que, la conviction et la preuve que Liverpool fait une bonne saison, l'enchaîne des victoires, plus de défaites. Alors, c'est intéressant de rentrer en cours de route dans cette saison. C'est d'ailleurs ce que je viens de faire avec Liverpool, donc, on est en mi-saison, un peu plus loin que la mi-saison, et je suis rentré dans cette stratégie. Alors, chose que je n'ai pas faite ici, mais que je peux vous faire rapidement, c'est faire la différence entre les matchs à domicile et à l'extérieur. Bon, parmi les 323 euros de profit, étonnamment, étonnamment, c'était le cas inverse pour la Juventus, étonnamment, les 301 euros viennent des victoires à domicile, qui est pour la saison passée, attention, et 22 euros pour les victoires à l'extérieur. Ok, donc, ça, c'est le niveau domicile, extérieur, home away, un peu différent du pattern de la Juve. Voilà, ça, c'est à vous de faire la mise, c'est un peu le cas par cas pour chaque équipe. Donc, voilà, cette vidéo a prouvé qu'attention, bien choisir sa saison si on veut appliquer sa stratégie, mais en tout cas, elle peut fonctionner pour Liverpool, puisqu'on voit que Liverpool peut quand même garder de très bonnes cotes, quand on voit ici, Liverpool Man City, 256 pour les victoires de Liverpool. Ensuite, on arrive à aller chercher les cotes de 1,40, 1,50 pour les victoires à domicile, contre Everton, Man U, les cotes 1,63, Liverpool Tottenham, voilà, 1,68. D'ailleurs, c'est ça, si je regarde les cotes de Liverpool à domicile, la moyenne est de 1,36, à l'éternel 36, un peu moins que la Juve, on était à plus de 1,40, sur les cotes à l'extérieur, on a Liverpool est environ à 1,73, donc attention, en première vue, légèrement moins, légèrement moins de value, les cotes légèrement plus faibles que pour la Juve. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-moi votre avis sur cette stratégie, parce que c'est une stratégie en fait, qu'on voit de plus en plus, même quand on parcourt internet, on voit que de plus en plus de gens appellent que cette stratégie, sur la Juve, ce Liverpool, prochaine vidéo, quelqu'un m'a proposé Benfica, je verrai si je peux analyser Benfica, parce que quand je vois les cotes de Benfica, j'ai l'impression que ça ne vaut même pas la peine d'analyser, on a des cotes à 1,10, 1,15, dans leur championnat à domicile, je verrai, mais je ferai en tout cas une autre équipe, peut-être le Bayern de Munich. laissez justement, laissez-moi en commentaire, vos souhaits pour la prochaine vidéo, quelle équipe vous voulez que j'analyse, sachant que j'ai déjà analysé PSG, la Juve, et maintenant Liverpool. Alors si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce, pour vous remercier, mais d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, allez dans la description, alors en bas de cette vidéo, vous trouverez un guide gratuit, un guide gratuit, où il n'y a pas de blabla, juste quatre actions concrètes, à appliquer, à mettre en place, pour améliorer vos paris sportifs, dès aujourd'hui, des actions simples et rapides, si vous les mettez en place, croyez-moi, vos paris vont directement s'améliorer, directement, c'est gratuit, donc profitez-en, vous n'aurez rien à perdre, merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.